bonsoir jeudi 17 mai 2018 nous voilà de retour au café tabac le de jazet de retour comme le soleil ça fait plaisir on était sur la place de la république comme tous les jeudis depuis octobre 2015 sans aucune exception par rapport à des prisonniers politiques saoudiens qui malheureusement sont dans le couloir de la mort depuis plusieurs années donc c'est pas particulier les prisonniers politiques on a salat à mourir à être à mimi parce que ce soir malheureusement malheureusement l'actualité l'actualité va nous imposer de parler de ce qu'on appelle les palestiniens donc émission radar numéro 50 du jeudi 17 mai 2018 intitulé la tuerie de gaza lundi dernier donc moins d'une semaine un bilan qui s'alordit chaque jour parce que bon moi quand j'ai écrit mes petites notes c'était 59 morts et 2770 blessés donc vous imaginez 2770 blessés avec des blessés graves par balle et bien effectivement on vient de m'apprendre que le décompte des morts maintenant se situait plutôt au delà de 60 à 61 et qu'il n'est pas terminé voilà donc on est en direct du café tabac le de javet toujours sans nouvelles de notre émission disparue l'émission radar numéro 42 du 15 mars 2018 intitulé légitime défiance et nous sommes avec madame olivia zemmour présidente de l'association euro palestine qui nous a qui a accepté de venir donc déjà je vais la remercier elle a accepté de venir on s'est croisé le 15 donc mardi au lendemain du massacre nous étions à l'initiative d'euro palestine rassemblée à paris au métro saint philippe du roule pour pour ne pas laisser ce crime contre l'humanité je dirais dans dans l'oubli immédiat médiatique ou d'une certaine manière on est en train de de d'essayer de trouver quelques crimes à toutes ces personnes assassinées aurait-il fait partie du hamas serait-il des terroristes et donc moi je vais passer la parole à olivia zemmour pour qu'elle nous parle déjà de ce terrible événement et qu'elle vienne nous parler de l'association euro palestine et de ses buts de ces et de ses actions voilà merci merci de m'avoir invité alors quand on dit 61 morts c'est uniquement pour la journée de lundi parce que si on prend le décompte des morts depuis le 30 mars date à laquelle les palestiniens de gaza ont commencé à aller se rendre près de la frontière avec israël pour dire on en a assez du blocus de second concentration qui dure depuis maintenant plus de 11 ans on veut notre liberté on veut retourner aussi dans nos foyers on veut retourner chez nous et bien il faut compter plus d'une centaine de morts essentiellement des jeunes mais il y a aussi des enfants il ya des femmes il ya des journalistes il ya des ambulanciers et c'est effectivement un massacre mot qui est rarement prononcé par les médias dominants qui nous ont parlé de leurs affrontements etc et qui fait comme si c'était le hamas sadiquement envoyer les jeunes se faire trouer la peau ou rester amputés alors que la réalité des faits c'est que la situation elle est intenable depuis maintenant plus de 11 ans à gaza et depuis 70 ans si on prend l'ensemble de la palestine et en ce moment ce sont les 70 ans de ce qu'on appelle la nagba c'est à dire la catastrophe c'est la shoah si vous voulez des palestiniens pour dire les choses clairement c'est à dire l'époque où en 48 ils ont été expulsés de leurs terres par des massacres il ya eu 500 villages rasés dix mille palestiniens tués hommes femmes et enfants pour leur faire peur donc 800 mille sont partis expulsés ou se sont enfouis en espérant revenir dans les jours ou les semaines qui suivaient quand les choses se seraient calmées elles se sont jamais calmer n'ont jamais eu le droit de rentrer chez eux et donc ce droit au retour qui est inscrit dans les résolutions de l'onu c'est la résolution 194 de l'onu il demande son application alors voilà je veux dire ils sont là pour rappeler au monde que d'une part il ya normalement ce qui s'appelle le droit international et que deuxièmement on avait dit après la deuxième guerre mondiale après les camps de concentration on avait dit plus jamais ça et on est en train de refaire et je vous dis ça fait 11 ans que à gaza deux millions d'hommes de femmes et d'enfants vivent sans la possibilité de sortir nous connaissons des tas de gens qui ne sont jamais sortis de leur vie c'est la plupart d'entre eux qui vivent sans eau potable sans électricité sans médicaments sans possibilité de se faire soigner les enfants qui ont la mucoviscidose n'ont pas leur médicament le crayon parce que l'israël empêche de rentrer ces médicaments les personnes qui souffrent de dialyse ne peuvent pas être dialysé puisque sans électricité vous ne pouvez pas être dialysé les enfants en couveuse meurt et ainsi de suite la liste elle est très très longue donc dans cette atmosphère si vous voulez quand on dit pas d'électricité je crois que les gens se rendent pas bien compte ce que ça veut dire avoir seulement quatre heures d'électricité par jour ça veut pas dire simplement que tout pourri en été que vous n'avez pas de réfrigérateur etc mais ça veut dire que effectivement vous ne pouvez pas par exemple épurer les eaux d'égout donc les épidémies qui se développent vous n'avez pas là maintenant les journées sont plus longues mais sinon vous ne pouvez pas travailler à la lumière du jour dans les écoles donc vous avez les enfants travaillent avec des bougies avec beaucoup d'endroits qui prennent feu à cause des bougies donc il ya eu de nombreux morts on ne les compte pas on n'en parle pas dans les médias c'est ça passe par perteuse et profit parce que c'est la faute du Hamas je pose la question qu'est ce que je veux dire qu'est ce qui se passe et pourquoi ces deux millions de personnes sont punies pourquoi elles sont dans un camp de concentration moi je trouve c'est là tu poses réellement la bonne question olivia si tu me permets de t'appeler par ton prénom pourquoi on peut se demander pourquoi effectivement cette ghettoïsation parce qu'on a l'impression d'entendre parler du ghetto de varsovie ou effectivement les enfants juifs pareillement avaient faim quand ils étaient malades ils mouraient on pouvait mourir de la rougeole on mourrait de n'importe quelle maladie parce qu'il y avait zéro médicament zéro soin et tu as évoqué l'origine alors cette origine quand tu as évoqué 1948 et les 800 000 déportés ou personnes fuyant et que tu as évoqué la résolution 194 de l'onu du droit au retour donc qui stipule c'est une résolution de l'onu comme la 142 par rapport au territoire après 67 très importante parce que légalement dans le droit international l'ensemble des réfugiés des personnes qui ont fui en 48 ont un droit au retour alors moi je me suis permis de prendre ma calculatrice et je me suis posé la question qu'est donc cette diaspora palestinienne parce qu'on parle des raisons de l'origine on va parler déjà aussi de qu'est ce qu'est cette diaspora palestinienne c'est important parce qu'aujourd'hui en jordanie il ya la plus grande diaspora on dit qu'il ya à peu près 4 millions 300 mille palestiniens qui vivent en jordanie après c'est la syrie avec plus de 500 mille palestiniens ensuite le liban avec plus de 170 mille palestiniens l'egypte 60 mille l'irak 50 mille l'europe 70 mille les états unis 175 mille le chili 500 mille et c'est là où j'ai appris quelque chose je ne savais pas que parmi les pays d'amérique du sud le pays avait une communauté de 500 mille palestiniens le brésil 50 mille et l'ensemble des pays du golfe persil 350 mille alors je prends ma petite calculette et j'arrive à peu près à 6 millions 250 mille exilés palestiniens donc bien sûr parmi ces exilés beaucoup sont installés on parle d'après 48 donc c'est plusieurs générations il y en a beaucoup qui sont plus chiliens que les chiliens plus américains que les américains donc une toute petite partie d'entre eux auraient peut-être l'intention effectivement de retourner en palestine mais si l'ensemble retourner et donc si on mettait à 100% et bien aujourd'hui la population sur les territoires que on ose appeler israéliens alors que c'est ce sont des territoires qui sont ni plus palestiniens ni moins israéliens qu'aucun autre territoire mais que tout du moins les états unis d'amérique veulent considérer comme israélien et bien il y a une population d'environ 1 million 800 mille entre 1 million 700 mille et 1 million 800 mille dits palestiniens ou israéliens arabes comme comme certains les appellent et donc si on les ajoute aux 6 millions 250 mille et bien il passerait de 20,8% de la population à 54% alors est-ce que c'est là le motif d'inquiétude est ce que c'est là qui fait que des des tireurs d'élite des snipers de salles tire sur sur des sur des jeunes hommes de manière ciblée ou tire sur les journalistes parce que depuis le 30 mars 2018 donc ce début de d'exigence du retour des démarches du retour il ya eu quand même deux journalistes qui ont été abattus par des snipers et donc je veux qu'on qu'on sache que mardi au moment où on manifestait il ya reporter sans frontières donc rsf qui a saisi la cour pénale internationale donc la cpi le mardi 15 mai 2018 alors voici les termes perpétration de crimes de guerre commis par l'armée israélienne contre des journalistes palestiniens alors la procureure de la cpi madame fatou ben souda a été saisie sur le fondement de l'article 15 du statut de rome donc tir direct de snipers de l'armée israélienne à l'encontre d'une vingtaine de journalistes palestiniens sur le territoire de gaza dans le contexte des manifestations de la marche du retour alors voici ce que stipule le communiqué de rsf donc de reporter sans frontières qui a été rédigé par son secrétaire général christophe de loire les autorités israéliennes ne pouvaient ignorer la présence parmi les civils manifestants de journalistes elles ont manqué à leur élémentaire devoir de précaution et de distinction en visant à balles réelles ces personnes protégées ces violations délibérées et répétées du droit humanitaire international sont constitutives de crimes de guerre voilà donc je te repasse la parole est ce qu'il est ce qu'il ya autre chose à dire parce qu'on voulait parler de l'origine oui je pense que puisque israël célèbre en même temps que le reste des gouvernements occidentaux et d'un certain nombre de régimes arabes qui sont complices les 70 ans de la création d'israël faut quand même pas oublier que la cause première c'est que des puissances coloniales la france l'angleterre pour pas les nommer ont attribué aux juifs qu'ils avaient persécuté parce que c'est bien l'europe qui a exterminé plusieurs millions de juifs a attribué aux juifs survivants je dirais une terre qui ne leur appartenait pas la terre des palestiniens qui n'était pour rien dans le génocide des juifs et on nous a fait croire qu'il y avait une terre sans sans peuple pour un peuple sans terre déjà c'était faux c'était complètement faux et les palestiniens on leur a pas demandé leur avis on a donné 55% de cette terre aux juifs juifs qui se sont empruntés de considérer que 55% c'était pas assez et par les massacres dont on parlait l'expulsion de 800 mille personnes ont pris aussitôt dans les semaines qui ont suivi le partage de l'onu en novembre 47 ont pris 78% et non plus 55 de la palestine et c'est 22% restants ont été occupés en 1967 après ce qu'on a appelé la guerre des six jours et ils ont occupé l'ensemble de jérusalem mais toute toute la palestine c'est à dire jérusalem a été pas seulement occupé en 67 jérusalem a été annexée illégalement puisque le droit international les résolutions 476 et 478 donne un statut international à la ville de jérusalem et elle n'est pas du tout considérée comme israélienne donc c'est Trump quand il déplace son ambassade dit le droit international je m'assois dessus clairement comme en 2003 par rapport à l'invasion de l'Irak oui mais de manière encore plus claire il dit parce que il dit voilà à quoi ça sert le droit international les droits de l'homme tout ça on fait ce qu'on veut c'est la loi du plus fort il faut quand même bien entendre oui mais il faut quand même entendre si vous voulez que c'est la première puissance mondiale celle qui dit et veut diriger l'ensemble du monde celle devant laquelle nos gouvernements se couchent qui dit le droit international ça n'a plus aucune valeur il faut quand même l'entendre parce qu'à une époque où on reprend petit à petit les droits des uns et des autres y compris dans nos pays je veux dire pas seulement les cheminots mais tous les secteurs la version de la hiérarchie des normes qui est aussi je veux dire tout c'est à dire y compris sur les études maintenant il va y avoir une sélection par l'argent etc et bientôt vous ne pourrez être soigné dans les meilleurs hôpitaux que si vous avez l'argent etc donc et les retraites sont de moins en moins importantes et il y a en gros des gens qui sont considérés comme des déchets comme des surnuméraires et on est dans cette logique donc Trump estime avec les multinationales qui sont derrière tout enfin je veux dire toutes les guerres et toutes les entreprises de destruction et de chaos que le droit ce n'est qu'un frein, ce n'est qu'un obstacle dont on n'a qu'à se débarrasser et Israël pourquoi on a accordé il y a 70 ans à Israël la possibilité d'exister entouré de pays arabes alors que je veux dire c'était des européens et c'est ça qui est une question intéressante c'est à dire qu'il y a eu un pacte qui était, ce n'est pas du complotisme c'est un pacte qui est connu, qui était ouvert entre ce qu'on appelle les sionistes Theodor Herzl, Elie Weissman etc et les grandes puissances notamment la Grande-Bretagne, la France et les Etats-Unis qui est si vous nous laissez aller là-bas on sera vos représentants là-bas on sera votre gendarme là-bas, on servira vos intérêts c'est à dire que vous, vous êtes contre le fait que ces pays là aient leur indépendance puissent y compris s'unir entre eux, qu'il y ait une cohésion nationale voire panarabique et Nasser avait fait très peur déjà en nationalisant le canal de Suez et donc le deal ça a été ça et Israël a effectivement joué ce rôle qui intéressait les grandes puissances de semer le chaos, de mettre la zone dans la région du Proche-Orient mais en plus, je veux dire qu'ils en profitaient pour tester et ils continuent à tester, à servir de laboratoire pour des arbres pour des armes je veux dire qu'ils testent notamment sur les palestiniens donc on revient à la question pourquoi enfermer 2 millions de personnes à Gaza c'est intéressant d'avoir une population captive sur laquelle on peut tester des bombes de plus en plus sales si je puis dire parce qu'il n'y a pas de bombes propres mais à fragmentation là on a vu que les balles tirées par les snipers tous les médecins qui sont dans les hôpitaux de Gaza ont rapporté que c'était des balles explosives c'est-à-dire des balles qui créent des blessures extrêmement profondes parce que quand elles ne traversent pas, contrairement à une autre balle elles ne traversent pas la jambe ou le bras, etc. elles tournent et elles font une ouverture elles arrachent l'os et elles font à l'intérieur des chaires et des muscles et des os une ouverture énorme qui fait que beaucoup doivent être enfoutés et donc si vous me permettez de revenir aux causes je dirais qu'à l'heure actuelle vous avez une population personne ne prononce le mot vous dites ceux qu'on appelle ou qu'on dit les palestiniens il y a tout simplement un occupant et un occupé ça existait dans d'autres périodes au XXIe siècle, le colonialisme, l'occupation de cette manière depuis 70 ans, il n'y a que Israël qui le fasse on n'a pas d'autre exemple de colonisation et d'occupation qui dit colonisée, dit forcément exterminée ce qu'on a fait en Algérie, ce qui a été fait en Indochine ce qui a été fait celui de la tortue pour tous les Amérindiens ce qui a été absolument la différence c'est que pour ce qui est des Indiens ils ont réussi à les exterminer en gros il n'y en a plus et la différence avec les Palestiniens c'est que depuis 70 ans de manière totalement miraculeuse et totalement miraculeuse c'est à dire pour moi ça reste un mystère comment cette résistance, elle peut continuer à exister c'est héroïque nous la France, on a été occupée pendant 4-5 ans on a dit tout de suite, ça va, on s'est couché il y a eu Pétain, il y a eu beaucoup de Français qui ont collaboré, pas tous mais quand même, on a accepté la situation imaginez si au lieu de 4-5 ans ça avait duré 70 ans je ne sais pas si vous voyez donc on est dans cette situation avec des gens c'est du RSS, 70 ans c'est le temps qu'a duré l'Union des Républiques Socialistes soviétiques, 70 ans et je pense que effectivement l'hyperviolence d'aujourd'hui elle est comme je l'avais décrit dans ma éthique planétaire elle est le signe des souffrances d'une naissance d'un monde nouveau ils savent que ce qu'ils appellent eux, les Etats-Unis et l'Etat d'Israël problème palestinien c'est quelque chose qu'ils ne peuvent plus gérer c'est à dire qu'ils sont en train de perdre la main donc ce qu'il faut c'est créer selon la stratégie du choc et de l'effroi créer des situations parce que ce que l'on veut c'est de l'opposant violent c'est pour ça qu'on essaye d'assimiler ces gens qui ont été tués de manière préméditée par des snipers on veut les assimiler à des terroristes et c'est ça qui est très grave c'est qu'on essaie de faire des victimes des coupables ceci n'est pas nouveau je veux dire que Mandela jusqu'à 2008 il était sur la liste des terroristes aux Etats-Unis et c'est quelqu'un qui a passé 27 ans en prison qui a pris des armes qui a fait des sabotages qui ensuite est passé à l'appel au boycott des citoyens je veux dire des hommes et des femmes de conscience du monde entier mais il a été considéré comme un terroriste de la même manière que Gandhi sur lequel Gilles Rolande est allé fleurir sa tombe maintenant et tout le monde a couru à l'enterrement de Mandela Martin Luther King c'était la même chose et Malcolm X etc donc tous ces gens qui sont en fait des résistants à l'apartheid à un apartheid oui mais les résistants en France ont été jugés aussi par l'occupant comme des terroristes il ne faut pas l'oublier donc dès qu'on résiste à une occupation et bien l'appellation elle est de terroriste le Hamas excusez-moi mais le Hamas a été élu démocratiquement avec des observateurs européens internationaux au moment des élections et pas seulement dans la bande de Gaza il est arrivé majoritaire en tête des élections y compris en Cisjordanie à Jérusalem Est et pas seulement donc dans la bande de Gaza seulement on a isolé la bande de Gaza pour faire toutes ces expérimentations et pour montrer que quand on résistait voilà ce qui se passait donc je veux dire qu'aujourd'hui il faut que les gens comprennent que c'est pas quelque chose parce qu'on dit oulala c'est trop complexe ou c'est un conflit religieux non c'est pas un conflit religieux d'ailleurs il y a des palaisiniens qui sont chrétiens il n'y a pas seulement des palaisiniens qui sont musulmans et les palaisiniens chrétiens sont traités de la même manière qui sont maltraités de la même manière que les autres enfermés pareil donc il faut voir la lettre que vient d'écrire le père Manuel Moussalam qui est un curé qui était le curé de Gaza et sur ce qui se passe à l'heure actuelle donc ce n'est pas une question d'islam c'est pas une question de musulmans c'est une question d'occupation et de colonisation et comme je vous disais coloniser c'est toujours exterminer on a fait en Algérie les enfumages de gens etc et bien aujourd'hui quand vous parlez des journalistes les journalistes ne sont pas circulés il n'y a rien à voir c'est des journalistes qui pour la plupart sont palestiniens donc ils ne comptent pas ce ne sont pas des êtres humains quand vous colonisez il faut forcément déshumaniser les gens donc les autres manifestants qui ne sont pas des journalistes n'étaient pas armés quand ils avaient des lances pierres si vous voulez par rapport aux drones aux chars je veux dire aux balles des snipers voilà je veux dire que bon donc je crois que si les gens ne comprennent pas qu'il y a un lien entre ce qui se passe en Palestine et ce qui se passe dans le reste du monde s'ils ne font pas le lien s'ils ne comprennent pas qu'en ne bougeant pas ça sera ensuite leur tour et que c'est un laboratoire il ne faudra pas qu'ils viennent se plaindre ensuite donc aujourd'hui les palestiniens nous ont lancé un appel un appel qui est simple qui est un appel au boycott d'Israël c'est à dire ils demandent de faire comme on a fait pour l'Afrique du Sud de l'Apartheid c'est à dire non seulement on n'achète pas ce qui se trouve dans les magasins ou sur les marchés découverts c'est à dire les fruits et légumes exportés par Israël et qui viennent la plupart du temps des colis oui mais avant de parler de Teba je voudrais quand même dire que quand vous voyez des dates Medjoul quand vous voyez des avocats quand vous voyez des clémentines etc. où il y a marqué Israël et bien ça ne vient généralement pas d'Israël ça vient des territoires palestiniens occupés et il y a une législation en France qui reprend qui intègre une directive européenne et qui dit que les commerçants n'ont plus le droit n'ont plus le droit et c'est seulement depuis 24 novembre 2016 n'ont plus le droit d'afficher origine Israël s'ils n'ont pas la preuve que ça ne vient pas justement de Cisjordanie Jérusalem et même des plateaux du Golan qui sont des territoires syriens occupés donc on n'achète pas ces produits là et on regarde pas simplement les promotions les prix on regarde l'origine qui en France obligatoirement doit être marquée inscrite en caractère aussi gros que le prix vous parliez de Teba oui c'est je dirais certainement la première des choses à boycotter parce que acheter des médicaments israéliens c'est à dire des médicaments qui financent absolument des médicaments qui financent l'armée israélienne alors que ce pays empêche les palésiens de se soigner qu'ils leur tirent dessus sur les ambulances sur les hôpitaux et qu'ils laissent les femmes enceintes accouchées d'enfants de mort-nés au checkpoint c'est le pire des gestes qu'on puisse faire or c'est notre droit le plus strict comme ce sont des médicaments génériques en plus de dire aux pharmaciens vous me donnez ce que vous voulez comme autre générique on a le choix en France il y en a plein Merck, Milan, Biogarant etc on n'est pas obligé d'acheter c'est quand même la moindre des choses des médicaments qui financent une armée criminelle une armée d'occupation donc il y a ça je peux te dire merci excuse moi de te couper la parole mais c'est grâce à ce que tu avais organisé le 1er novembre 2014 il y avait des petits stands justement où ils apposaient leurs stickers sur les cartes vitales et je me suis dit bingo ils ont tout compris et j'ai fait ça sur ma carte vitale et depuis que je vais en pharmacie je donne ça aux pharmaciens comme ça je suis sûr qu'avec le petit logo le petit sticker qui est dessus il ne doit pas me donner de médicaments issus de Teva et nous sommes déjà 250 000 en France à avoir cette vignette collée sur nos cartes vitales et il faut que ça se sache parce que quand Teva fait de la pub ils ne disent jamais qu'ils sont israéliens et les gens n'ont pas le moyen de le savoir donc il faut faire passer le mot des vignettes on en a plein on peut en donner c'est gratuit et donc il ne faut pas simplement en mettre une sur sa carte il faut faire en sorte que la famille les amis les collègues eux aussi en mettent une et soient au courant et les prévenir c'est la même chose une question où on en est par rapport moi j'ai appris que quand un français faisait un don à Tzal à l'armée israélienne ça pouvait être défiscalisé quelle est la réalité derrière ça est-ce que réellement un français peut faire des dons à l'armée israélienne et voir son don déduit fiscalement oui alors d'abord moi je vais jamais utiliser le mot Tzal je vous le dis parce que beaucoup de journalistes le font et je trouve ça absolument scandaleux il n'y a aucune armée au monde qu'on appelle par un petit nom qui veut dire que c'est une armée de défense non c'est une armée d'attaque déjà et puis que ça soit la France ou n'importe quel autre pays vous n'avez pas un petit nom gentil pour appeler une armée donc on dit effectivement l'armée australienne et d'autre part oui en France il y a toute une série d'associations qui collectent de l'argent pour Israël et pour l'armée israélienne il y en a même une qui s'appelle ABSI c'est à dire association pour le bien-être du soldat israélien ça ne s'invente pas qui collectent de l'argent en France et les gens qui font des dons leurs dons sont déductibles jusqu'à 66% de leurs impôts c'est à dire que nous contribuables nous finançons l'armée israélienne parce que le gouvernement français le veut bien et l'autre chose si vous parlez d'armée israélienne ce qui est absolument également indécent scandaleux c'est et les gens ne le savent pas c'est qu'il y a une convention entre la France et Israël qui fait que les français qui veulent qui ont souvent la double nationalité française et israélienne qui veulent aller servir dans l'armée d'occupation israélienne y commettre des crimes comme Elor Asria qui est franco-israélien récemment l'a montré et bien peuvent le faire et ils n'auront pas de soucis quand ils reviendront revivre en France après les crimes qu'ils auront commis dans cette armée donc quand on voit quelqu'un qui part en Syrie je veux dire c'est censé quand même être sanctionné même lourdement et on peut reprendre pourquoi mais quand c'est alors en Israël là il n'y a aucun problème pour aller commettre des crimes dans ce pays donc je pense que le gouvernement français est effectivement complice de ces crimes et il faut bien savoir que Israël ce qu'on est en train de décrire ce qu'on est en train de dénoncer Israël ne pourrait pas le faire sans la complicité de nos gouvernements européens occidentaux et quand je dis européens occidentaux ne noyons pas le poisson nous sommes en France donc parlons du gouvernement français qui achète des drones israéliens pas seulement je veux dire pas seulement qui a des collaborations dans tous les domaines et qui donne des avantages à Israël comme si c'était un pays européen oui et comme si c'était un pays européen qui respectait les droits de l'homme c'est à dire qu'il y a un accord commercial avec Israël qui permet à Israël d'être dispensé de toute taxe à l'importation de ses produits même si ce sont des produits qui viennent des colonies on ne contrôle pas et ça c'est quelque chose d'énorme de la même manière que le fait de jouer de jouer dans la coupe dans l'Union Européenne de football ou de chanter à l'Eurovision ce sont je veux dire bon à l'Afrique du Sud justement c'était les choses qu'avaient demandées Mandela et l'ANC c'est à dire ils avaient dit simplement ils avaient dit il y a quatre choses qu'il faut boycotter les oranges outspans le raisin d'Afrique du Sud le rugby et le cricket je dirais qu'en France il n'y a pas besoin de chercher soit je veux dire d'abord vous regardez les étiquettes des produits notamment fruits et légumes quand vous faites vos courses mais par ailleurs pour Teva dans les pharmacies et Hewlett-Packard HP c'est une campagne internationale de boycott parce qu'ils conçoivent et fournissent à Israël des logiciels conçus spécialement pour réprimer les palestiniens notamment au checkpoint les pêcheurs également palestiniens ce que faisait IBM pour les nazis dans les années 40 oui bien sûr et ce qu'a fait Kodak pour l'Afrique du Sud de l'apartheid absolument et donc il y a une campagne et c'est très très important que les gens soient au courant parce que s'ils ne le savent pas si vous ne contribuez pas à le faire savoir ils vont avoir Canon machin etc le choix ils vont acheter HP Olivia est-ce que tu connais le gisement Gaza Marine parce que moi je voudrais parler des accords d'Oslo les accords d'Oslo il y a eu Isaac Rabin Bill Clinton et Yasser Arafat et bien des trois il y en a deux qui sont assassinés je vous le donne en mille Isaac Rabin il est assassiné à Tel Aviv le 4 novembre 1995 par un Israélien d'extrême droite sioniste il faut bien préciser la chose et Yasser Arafat il est assassiné au Polonium 210 et il meurt en France à Clamart le 11 novembre 2004 alors pourquoi je parle de ça c'est que la femme d'Arafat a récupéré ses habits qu'il avait quand il est tombé malade comme ça d'un coup et qu'il est parti quand même à l'hôpital militaire français donc je pense que on a des spécialistes sur place qui auraient dû pouvoir démontrer que Yasser Arafat avait été empoisonné au Polonium et donc je me suis dit comment est-ce que ça se fait que le représentant de l'état d'Israël Isaac Rabin est assassiné en 1995 et comment ça se fait qu'en 2004 Yasser Arafat est assassiné et donc tout à coup j'ai recherché et je me suis dit qu'est-ce qu'a fait Arafat peu avant d'avoir été assassiné au Polonium parce que on le sait aujourd'hui on a retrouvé des traces de Polonium 210 sur ces affaires d'ailleurs ça fera peut-être l'objet d'un procès dans les années à venir et bien il s'est intéressé fortement au gisement Gaza Marine parce que le gisement Gaza Marine est un gisement qui est au large de la bande de Gaza c'est pour ça qu'il s'appelle comme ça et il représente la possibilité de plusieurs centaines de millions de mètres cubes de gaz par année à l'exportation ça veut dire que l'autorité palestinienne qui a été instituée justement par les accords d'Oslo aurait disposé d'un budget qui lui aurait permis un développement en tant que pays totalement autonome et ça visiblement ça a inquiété grandement les gens qui détiennent le pouvoir sur le monde qui se sont dit il ne faut pas que les frontières bougent il faut rester dans un statu quo donc qu'est-ce qu'on va faire il faut assassiner Itzhak Rabin pour faire en sorte de revenir à une politique d'apartheid dure et c'est vrai que depuis l'assassinat d'Itzhak Rabin et bien on a fait la promotion des deux côtés des plus violents des plus radicaux et donc on a substitué à la cohérence et à l'intérêt général la radicalité de ceux qui vont servir les intérêts des marchands d'armes et des marchands de mort et quand on a assassiné Arafat on a voulu empêcher un homme emblématique de parler du fond et de l'origine des problèmes futurs et donc ce gisement de gaz naturel sous-marin a été découvert on nous le dit en 2000 et il est légalement sous le contrôle de l'autorité palestinienne il est à 36 km des côtes et par 600 mètres de profondeur donc d'un coup il y a une société qui s'appelle Israël électrique corporation qui a des grandes connivences avec l'Egypte d'Al-Sisi et la Turquie qui a décidé de s'occuper de tout ça et donc en décembre 2017 quand même on est au mois de mai 2018 donc janvier février mars avril mai il y a moins d'un semestre a été signé un accord entre 4 pays qu'on nous présente comme pays méditerranéens ce qui est vrai mais ce qui cache autre chose et donc il signe un accord pour un immense gazoduc sous-marin alors c'est un accord entre Chypre la Grèce l'état d'Israël et l'Italie et derrière on le dit bien il s'agit de fournir du gaz à l'Union Européenne donc on voit bien que cet accord qu'on nous présente comme une espèce d'accord quadripartite entre des états-nations indépendants cache en réalité le renforcement de la sécurité d'approvisionnement en gaz de l'Union Européenne et donc ça va être un très grand gazoduc de plus de 2000 km il va être un des plus profonds parce qu'il va être sous-marin et on évalue son coût à plus de 5 milliards d'euros donc quand ils parlent de ce gazoduc ils disent ce gazoduc devrait acheminer le gaz récemment récemment 2000 on est en 2018 le gaz récemment découvert au large des côtes chypriotes et israéliennes tout à coup c'est plus les côtes palestiniennes ce sont des côtes israéliennes et ce gisement qui a été découvert depuis plus de 18 ans devient un gisement récent à destination de l'Europe c'est-à-dire ce gaz qui devrait servir à un développement local au niveau écologique transporté sur 2000 km du gaz alors qu'il y a des populations locales qui ont des besoins en énergie ils ont de l'électricité tu as dit combien de temps par jour ? le gaz à 4 heures par 24 heures et ils sont à 36 km d'un des plus grands gisements de gaz européen méditerranéen qui va être exploité au profit de l'Union Européenne et donc réduisant ainsi la dépendance du continent parce que tout à coup on ne parle plus de l'Europe on parle du continent à l'égard de l'énergie russe il s'agit de faire baisser le coût du mètre cube pour plonger la fédération de Russie dans une crise économique en volant le grand gisement de gaz qui se trouve au large de Gaza alors les Israéliens rusés comme ils sont ont décidé de créer le programme Léviathan le Léviathan ce fameux monstre marin qui dévore tout le monde monstre marin et principal démon de l'enfer et bien ce gisement Léviathan il est juste un petit peu plus loin de la bande de Gaza mais il exploite exactement le même gisement de gaz et donc ils espèrent acheminer jusqu'à l'Union Européenne 300 à 450 millions de mètres cubes de gaz naturel vers l'Union Européenne tous les ans et ils prévoient d'avoir terminé cette ignominie en 2025 donc 2018 2025 voici 7 ans 7 un chiffre qu'autrefois on a parlé de famine cette année de famine tout ça est prévu tout ça est planifié l'Union Européenne les Etats-Unis d'Amérique les grands groupes de l'énergie veulent voler et accaparer les gisements de gaz méditerranéens pour assaiblir la fédération de Russie est-ce qu'aujourd'hui l'Europe a besoin d'être divisée en étant complice d'assassinats de population en Israël excusez-moi mais c'est pas d'aujourd'hui c'est-à-dire que la complicité c'est la France qui a doté Israël de la bombe atomique c'est en 56 oui c'est le fait que Israël ait l'arme atomique c'est Vanini qui l'a dénoncé c'est un Israélien et il a fait combien d'années de prison ? il a fait beaucoup d'années de prison et il est encore en résidence surveillée donc le pillage il est total depuis le début des ressources en eau des fleuves de là maintenant des réserves de sous-marines de gaz et s'il y a un blocus à Gaza si depuis des années les pêcheurs sont empêchés d'aller à plus que 3 miles des côtes là où il n'y a même plus de poisson je veux dire parce qu'à 3 miles il n'y a pas encore de poisson c'est bien parce qu'il y a des ressources intéressantes au-delà de cette et qui sont toujours les eaux de Gaza qui sont les eaux territoriales de Gaza donc tout ça c'est bien entendu une question d'intérêt une question financière et quand on détruit et qu'on s'arrange pour qu'il y ait le chaos dans des pays comme l'Irak l'Afghanistan le Yémen la Syrie le Yémen la Libye ou des pays d'Afrique c'est parce que on a besoin de pouvoir d'une part utiliser les armes qu'on construit enfin je veux dire qu'on produit qu'on fabrique parce que les armes si vous voulez pouvoir en faire d'autres il faut bien utiliser celles que vous avez produites c'est sans fin les marchands d'armes mais aussi cette industrie de la construction qui va venir sur des ruines fer à béton exactement fer à béton armement voilà et toutes les autres sociétés de mercenaires de sécurité soit disant sécurité entre guillemets puisque c'est les gens qui nous plongent dans la plus grande insécurité et bien nous avons il faut bien comprendre que c'est un ensemble de choses et que si Trump par exemple fait ce qu'il est en train de faire aujourd'hui certainement c'est en ce moment Israël qui dicte l'agenda de Trump quand il va quand il va déplacer son ambassade moi je crois que ce sont les compagnies de l'énergie parce que moi je vois que ce gisement léviathan il déborde dans les eaux territoriales du Liban et c'est étrange en Arabie Saoudite il y avait le premier ministre libanais qui était un peu retenu en otage c'est à dire on voit que le Liban l'Egypte l'Egypte aussi a des vues Chypre Chypre et la Turquie on comprend que là ce que je voudrais dire c'est que quand je dis qu'actuellement le changement d'ambassade c'est l'agenda israélien mais que de toute manière quand vous prenez les Etats-Unis les multinationales et même avant donc Trump que ce soit Clinton que ce soit Obama que ce soit Bush etc la politique de morcellement de fragmentation de destruction de pays pour créer le chaos elle est je veux dire c'est vraiment le livre de Naomi Klein la stratégie du choc voilà et donc c'est pas je veux dire que ça sert les deux agendas en même temps parce que si en ce moment sur quelque chose de particulier Jérusalem où on sait qu'on va déclencher la colère et la révolte de tas de populations dans le monde qui sont attachées à Jérusalem qui est une ville sainte et internationale normalement mais aussi internationale on le fait parce que effectivement plus il y aura de chaos et mieux ça vaudra et l'Arabie saoudite est totalement complice parce que pour elle c'est plus important de mater sa population et les rebelles au Yémen et de pouvoir avoir suffisamment d'armes son problème c'est pas de soutenir la Palestine ou des côtes justes ou même la religion ils en ont absolument rien assuré ils sont alliés d'intérêt par rapport à l'énergie avec l'état d'Israël c'est à dire que pour eux un des ennemis c'est l'Iran qui est allié par défaut de l'ex-URSS de la fédération de Russie et donc on dit les ennemis de mes ennemis sont mes amis et donc dans cette politique de courte vue et de profit immédiat on voit que l'Arabie saoudite qui se veut ce royaume féodal et confessionnel qui se veut gardien des lieux saints de l'islam mais alors que si vous parlez avec des musulmans la majorité vous diront pique-pendre de la famille saoud et bien ils sont complètement en convergence d'intérêt avec l'état d'Israël qui crée un apartheid sur les populations palestiniennes et donc on découvre que cette division de ce qu'on appelle le monde arabo-musulman elle date de très longtemps elle est complètement manipulée par les occidentaux qui en font pour eux le moyen d'éviter l'apparition de puissances régionales qui ne soit pas à leur botte et donc moi je vois vraiment que les lobbies de l'énergie c'est-à-dire que le vrai problème et c'est pour ça que j'ai avec plaisir je vais saluer Kli Ben Ali qui est un indien Lakota parce que maintenant la population de Lakota au Dakota représente moins de 3% de la population ce sont les autochtones ils représentent moins de 3% les palestiniens représentent encore plus de 20% mais aux Etats-Unis d'Amérique les populations autochtones sont réduites à la portion congrue et bien qui a apporté du soutien à Notre-Dame des Landes et bien ce sont les palestiniens de Gaza et les indiens Lakota qui ont apporté leur soutien parce qu'ils ont bien compris qu'aujourd'hui qu'est-ce qui s'affronte aujourd'hui ce n'est pas le capitalisme qui affronterait le communisme aujourd'hui ce sont des gens qui pensent que les territoires leur appartiennent que la terre leur appartient qui combattent des gens qui disent moi j'appartiens à une terre j'appartiens à une culture et donc on est complètement sortis je dirais du contexte même des pays non alignés de cette façon dans les années 50 et 60 de voir le monde de l'après-guerre on se disait oui il y a une bipolarité le communisme d'un côté le capitalisme de l'autre aujourd'hui les peuples ont acquis je pense une maturité qui font qu'ils voient au-delà des frontières et qui comprennent qu'il y a des convergences d'intérêts qui ne sont plus des intérêts nationaux ou même voire internationaux mais qui sont simplement des intérêts immédiats de grands groupes qui spéculent sur l'énergie sur l'eau sur la nourriture parce que n'oublions pas que sur terre s'il y a 100 000 personnes tous les jours qui meurent uniquement de faim on ne parle pas de conflit de faim c'est parce que de manière endémique il y a plus de 1,5 milliard d'hommes qui ne mangent pas à sa faim tous les jours et uniquement à cause de la spéculation sur les céréales et sur les produits de première nécessité et ce n'est pas par manque de nourriture je voudrais dire à ce propos que je vous invite à venir écouter Jean Ziegler à la librairie Résistance la semaine prochaine ah il sera à la librairie jeudi 24 mai à partir de 19h la librairie Résistance à Paris se trouve à l'angle du 40 rue Guimocay mais enfin bon voilà parce que ce n'est quand même pas tous les jours qu'il vient et voilà il vient de Suisse pour présenter son livre Le capitalisme expliqué à ma petite fille ça s'appelle comme ça et où ça permet à tout le monde je dirais quel que soit le niveau économique ou autre je veux dire de connaissance économique ou autre des personnes de comprendre les mécanismes et comment ça fonctionne et pourquoi il y a un enfant de moins de 10 ans qui meurt toutes les 10 secondes pendant qu'on est en train de parler et tout le reste et tout le reste donc je vous invite à venir l'écouter discuter et débattre avec lui parce que c'est un homme extraordinaire et donc je crois que maintenant ça serait bien qu'on consacre peut-être les dernières minutes à qu'est-ce qu'on fait parce que moi je suis contre me contenter de faire du mur des lamentations et je crois qu'il faut effectivement que les gens arrêtent de se dire après le tableau que vous avez dressé de toute façon ils sont trop forts ils sont partout ils tiennent tout etc et on ne pourra jamais rien faire donc je voudrais bien écouter vos solutions après je vous dirais à notre niveau ce qu'on en pense alors moi mes solutions elles sont très simples c'est à dire que moi je pense que le vrai pouvoir et c'est pour ça que nous sommes là ce soir c'est un pouvoir individuel et personnel de choix personnellement c'est pour ça que je ne bois jamais d'alcool je ne mange pas de viande je ne fume pas parce que déjà à travers ces addictions j'ai cassé des systèmes qui se sont construits parce que moi je suis pour la légalisation des drogues mais aujourd'hui le type qui fume par exemple un petit pétard et qu'il a acheté son herbe ou son cheat et bien il finance la prostitution et les commerces des armes parce qu'il ne faut pas oublier que si en France on ne poursuit pas on s'éloigne peut-être un peu de ce sujet non si on ne poursuit pas les trafiquants c'est parce qu'il y a beaucoup de pays qui nous achètent des armes qui les financent grâce à la vente de drogue et donc il ne faut pas oublier que la première chose qu'ont fait les Etats-Unis en Afghanistan après avoir renversé les talibans c'est de permettre aux chefs de guerre de remettre en culture le pavot parce que sous les talibans 80% des champs de pavot avaient disparu et ça je le sais grâce au président de l'ESA donc de l'agence spatiale européenne parce qu'avec le satellite spot on peut discriminer les cultures et ils avaient fait des photographies spatiales de l'Afghanistan et on s'était aperçu que c'est vrai dans une politique fasciste dans le genre tu étais pris dans un champ et cultivé le pavot on te tuait sur place mais ils avaient fait baisser totalement la culture du pavot mais que par contre effectivement la Navy américaine qui finançait beaucoup de ce qu'on appelle ces black programs avec l'argent de la drogue et bien a dit aux politiques écoutez il faut reprendre la main sur ce pays l'Afghanistan et voilà c'est tout ce que je voulais dire et donc moi la solution pour moi elle est personnelle elle est dans ce qu'on fait et dans ce qu'on dit c'est pour ça que je suis contre les armes et que je jeûne depuis 15 ans contre les arsenaux thermonucléaires français qui sont des armes terroristes extrêmement dangereuses et qui coûtent aux contribuables 5 à 6 milliards d'euros tous les ans et je te repasse la parole au Mille oui moi je pense que forcément c'est personnel c'est à dire que personne ne peut faire à notre place et c'est bien en tant que personne ayant une conscience qu'on agit mais je pense que si les autres sont organisés c'est quand même important qu'on le soit aussi et je crois qu'effectivement les petits ruisseaux font les grandes rivières et qu'il faut absolument que les gens ne se disent pas ah ouais mais de toute façon puisque quand même le sujet ce soir c'est la Palestine donc ça dure depuis 70 ans de toute façon c'est perdu ben non je veux dire comment le Vietnam si petit je veux dire l'a emporté sur les Etats-Unis on n'aurait pas pensé non plus que Gandhi je veux dire et ben je veux dire voilà l'empire britannique arriverait bon et sur l'Algérie sur d'autres on pourrait prendre d'autres exemples l'esclavage et la ségrégation aux Etats-Unis tout ça je veux dire que les imparts oui alors effectivement vous avez cité les Indiens d'Amérique c'est une époque où il n'y avait pas d'image où il n'y avait pas de radio où il n'y avait pas de télévision on ne savait pas ce qui se passait ils ont été vaincus mais depuis on n'a vu encore aucune forme de colonialisme qui arrive à l'emporter donc aujourd'hui vous l'avez bien expliqué il y a une fuite en avant une fuite en avant quitte à effectivement foutre en l'air la planète entière des gens qui veulent le maximum de profit tout de suite qui sont totalement boulimiques et qui sont prêts effectivement je ne sais pas ce qu'ils s'imaginent pour ce que va être la vie de leurs enfants et de leurs petits-enfants parce qu'ils peuvent acheter des îles en Grèce et l'acropole et ce qu'ils veulent je ne vois pas trop c'est vraiment à très court terme comme vision je pense que nous avons face à nous un peuple un peuple de résistants un peuple qui nous montre la voie et qui nous demande une seule chose qui nous dit je ne vous demande pas ni d'arrêter de manger de la viande ni de prendre des armes et autres je vous demande simplement de faire en sorte que Israël soit en position de paria et la population israélienne ne veut pas être considérée comme des paria ils veulent pouvoir venir faire des échanges universitaires dans les universités européennes états-uniennes ils veulent pouvoir que leurs matchs de foot leurs équipes sportives soient accueillies à bras ouverts leurs spectacles festival festival du film israélien etc voilà on est moderne on fait la gay pride et tout ce que vous voulez et donc c'est très important vous savez que pratiquement enfin vraiment un très grand nombre d'israéliens ont deux passeports un passeport israélien et un passeport européen et donc je veux dire ça ne leur est pas du tout indifférent la manière dont ils sont perçus par le reste des citoyens donc je crois que le boycott c'est quelque chose qui est en train de s'amplifier dans le monde entier on ne s'en aperçoit pas toujours parce qu'il y a peu de gens qui sont des personnalités connues et qui osent s'exprimer sur ce sujet là donc et ça va changer mais ça change mais non seulement il y en a beaucoup dans d'autres pays parce que quand vous prenez des Ken Loach des Roger Waters bon Stéphano Kins qui vient de mourir on a eu Stéphane Essel en France mais personne n'a su que Vanessa Paradis a annulé son concert en Israël et s'est rendu aux arguments des opposants israéliens qui lui disaient Vanessa ne vient pas chanter chez nous parce que c'est l'apartheid parce que c'est l'équipe et bon lui dit merci voilà et donc ça existe et ça s'amplifie de plus en plus des gens comme Pedro Almodovar des gens comme voilà sont des gens Pénélope Cruz etc qui ouvrent la bouche même si en France on n'en a pas beaucoup et qu'on entend on donne plus la parole oui c'est surtout qu'on donne la parole dans les médias les BHL les films de Grotte les Goldenadelle etc il ne faut pas croire il ne faut pas croire que pour autant il ne faut pas croire que pour autant il n'y a pas énormément de gens qui pensent comme nous et il suffit de se mettre être un peu plus nombreux à l'exprimer et pas simplement à le penser voilà mais ce que tu viens de dire c'est très vrai quand tu as cité moi ce que j'appelle des pathétiques bouffons médiatiques qui sont mis en avant justement par ces médias moi ce que je sais c'est qu'en 2007 quand Nicolas Sarkozy a été élu dans ses premières mesures il a supprimé la règle des deux tiers alors cette règle des deux tiers est extrêmement importante peu de gens la connaissent c'est qu'auparavant elle imposait à quelqu'un qui a beaucoup d'argent ou un grand groupe financier de ne pouvoir posséder qu'une chaîne de télévision et une radio mais pas posséder une télévision et une radio et un ou des titres de presse aujourd'hui enfin depuis 2007 avec la suppression de cette règle des deux tiers on a des gens comme Olivier Dassault qui sont patrons du groupe Sockpress donc patrons de médias de grands médias nationaux patron de Dassault Industrie qui n'est pas un petit marchand d'armes quand même qui est député à l'Assemblée Nationale qui soutient le retour de la chasse à cour avec celui que j'appelle le petit con et sa banque de bandits qui sont actuellement à l'Elysée à Matignon on a aujourd'hui des gens qui profitent d'un système et c'est pour ça que j'en appelle aussi aux politiques je dis il faut une loi qui interdise ces conflits d'intérêts on doit interdire à un patron de groupe de médias ou à un patron d'industrie d'armement de pouvoir être député ou sénateur ça me paraît évident il y a un tel conflit d'intérêts ces gens là il faut bien comprendre que quand on a voté après 2015 après les horribles assassinats qu'on a qualifié de terroriste à Charlie Hebdo donc c'est cette infâme tuerie dans le journal Charlie Hebdo qu'est-ce qu'on fait ? il n'y a eu qu'une seule qu'une seule abstention ils ont voté au la main pour qu'on poursuive les bombardements sur l'Irak il faut arrêter ces bombardements de population civile c'est-à-dire depuis la fin de la seconde guerre mondiale l'ONU ose faire croire qu'il y a des bons bombardements et des mauvais bombardements et moi tous les faux débats sur la Syrie ou quand il y a un quartier qui est bombardé alors à la limite quand c'est les russes qui bombardent pour certains ce serait bon pour d'autres c'est mauvais et quand tout à coup c'est Macron ou Trump qui bombardent tout à coup c'est bon et les autres c'est mauvais mais moi qu'on m'explique comment une tonne d'explosifs qui tombent du ciel ou une tonne d'explosifs dans un camion qui pète sur la place du marché où est la différence pour les femmes et les enfants qui ne sont pas responsables de la politique de Al-Assad ou de ce qu'on veut donc moi je dis il faut réellement comprendre qu'aujourd'hui on doit condamner l'utilisation d'armes sur des populations civiles qu'il s'agisse de bombes ou qu'il s'agisse de tirer des balles par des snipers et je voulais revenir sur ces snipers parce que c'est important moi j'ai regardé sur internet les armes qu'utilisent les snipers israéliens c'est le HTR 2000 le HTR 2000 est construit aux Etats-Unis par HS Precision Incorporation donc il est de fabrication américaine HTR c'est pour Heavy Tactical Rifle et donc il utilise des calibres 338 l'APEA Magnum alors l'APEA c'est une entreprise finlandaise alors c'est une munition de 8,58 mm on t'imagine presque 9 presque 1 cm de diamètre la balle l'ensemble balle cartouche fait 70 mm on appelle ça une munition à double usage alors pourquoi alors ça c'est assez horrible et ça revient à ce que tu disais tout à l'heure les eaux broyées et bien c'est une arme anti-matérielle et anti-personnelle voilà et donc des munitions qui sont utilisées et alors ce fusil il tire entre 800 à 1,5 km ça veut dire que nos petits manifestants nos jeunes entre entre 18 et il y en a même un j'ai vu qui avait 51 ans donc il n'y avait pas que des jeunes qui ont été tirés comme des lapins avec des fusils HTR de fabrication américaine et bien c'est du meurtre prémédité c'est à dire qu'une bombe à fragmentation elle ne choisit pas dans la foule là on choisit exprès de tuer les plus jeunes donc de tuer les forces vives d'un peuple parce que la jeunesse c'est les forces vives c'est pas parce qu'aujourd'hui on matraque les étudiants et qu'on a un qui est entre la vie et la mort à Toulouse et que les médias n'en parlent pas que ça n'existe pas aujourd'hui les états-nations et les transnationales se permettent de tuer ou de mutiler les populations et les plus jeunes et au niveau du droit international l'ONU même ne condamne pas donc moi je dis l'Union Européenne a retiré en 2013 l'embargo sur la Syrie il faut un embargo sur les armements en Syrie aujourd'hui l'ONU elle doit exiger elle doit exiger que l'ensemble des territoires occupés par Israël soient déclarés comme des zones internationales on doit envoyer des casques bleues et on doit demander une interdiction de survol voilà je peux faire un mot sur Euro Palestine avant que ça se termine oui bien sûr je voudrais quand même dire parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps que nous avons un site qui s'appelle www.europalestineenunseulmo.com que ce site nous publions des articles que l'on ne trouve pas dans la presse dans les médias dominants tous les jours des articles depuis 16 ans et que vous pouvez recevoir même gratuitement cette lettre d'information en vous mettant sur le site et en inscrivant votre adresse e-mail je voudrais dire aussi qu'on organise des tas de choses que bien entendu ce ne sont pas ni France 1 ni 2 ni 3 ni 4 ni 5 qui vont en parler et que donc si vous voulez nous rejoindre et faire des choses avec nous par exemple cet été on fait comme l'été c'est à dire un Palestine Tour on part comme un cirque ambulant à 60-70 personnes y compris en famille avec les enfants etc on traverse de nombreuses villes de France vous allez faire gaz à plage à Paris gaz à plage c'est la prochaine fois qu'ils nous refont c'est Tel Aviv sur Seine on leur fera gaz à plage là il n'y a pas que Paris c'est ce que je veux dire on passe dans de très nombreuses villes et si vous voulez faire des vacances à la fois utiles et agréables et bien vous regardez sur le site www.europalestine.com et on a aussi une adresse e-mail qui est info au singulier arrobase europalestine.com pour pouvoir nous écrire de nous demander des vignettes dont on a parlé par exemple pour mettre sur votre carte vitale des vignettes pour dire non merci pas téva ou demander aux pharmaciens qui mettent une petite affiche pourquoi pas on peut demander aussi à son pharmacien de quartier de mettre une petite affiche sur sa vitrine en disant attention non il ne le fera pas et il n'en a pas le droit sinon il sera tapé sur les doigts par l'ordre des pharmaciens c'est à chaque client qui est roi de absolument de décider de ce qu'il achète ou pas et que ça soit avec ordonnance ou sans ordonnance quand vous venez parce que vous avez un peu mal à la gorge à ceci à cela donc je crois que c'est vraiment important les gens ne connaissent pas toujours leurs droits quand ils sont un petit peu malades ils sont un petit peu en culotte courte comme si je veux dire bon non je veux dire qu'on a des droits et des devoirs et donc si vous voulez en savoir un petit peu plus parce qu'on ne peut pas tout dire dans une émission même d'une heure on va mettre tous les liens en dessous de la vidéo voilà je vous remercie à la fois sur radar parce qu'on a une page youtube et on a une page facebook oui c'est parce qu'on n'a pas eu le temps d'en parler mais on nous fait croire par exemple que le boycott est illégal en France le boycott d'Israël c'est faux c'est faux et à chaque fois qu'on nous a fait un procès on l'a gagné donc je dirais il ne faut pas se laisser raconter n'importe quoi donc c'est important aussi de connaître un petit peu ses droits face à une propagande omniprésente et mensongère et bien puis la newsletter parce que je suis abonné c'est la lettre d'information et bien Marc et Olivia Olivia déjà merci association donc Euro Palestine on va remettre toutes les coordonnées liste de diffusion site internet d'Euro Palestine à la fois sous la vidéo youtube et sous la vidéo facebook et moi je voulais juste dire un petit mot enfin c'est que notre émission radar qui aurait dû être 51 elle va passer en 52 parce qu'on a la comédienne Souria Adèle par rapport à notre émission esclavage disparition ou mutation on ne pourra pas la faire le 7 juin on la fera le 14 juin et je vais contacter Sylvie Audi du comité contre l'esclavage moderne voilà donc c'était pour vous dire que l'émission spéciale esclavage sera le 14 juin 2018 et encore merci Olivia et je pense que malheureusement on aura certainement l'occasion de refaire une émission sur le thème de la Palestine parce que ça chauffe dur voilà parce que c'est assez central aussi oui c'est une question centrale donc c'est un peu un nœud et tant que ce nœud on n'arrive pas à le défaire je crois qu'on aura du mal à défaire le reste parce que c'est vraiment un laboratoire merci je vais manger maintenant parce que je vais manger je vais manger